Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer l'affinage du Vacherin-Montdor. Et nous sommes venus pour cela chez Vincent Thirod. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va ? Très bien. Chic. Avec le sourire en plus pour nous accueillir ici à l'Auberçon. Enfin, Vincent Thirod, on nous a dit que c'est le meilleur affineur du fromage Montdor. Il faut aller le voir. Alors nous sommes venus à l'Auberçon. Tout à l'heure, on va faire mieux connaissance et puis on aura l'occasion de voir tout ce que vous avez prévu ici à l'Auberçon. Vous avez repris quand cette fromagerie ? Cette fromagerie, on a repris en mai 2001. Mais elle existe depuis combien ? Des années ? Oui, elle existe depuis des années. Des années et des années. Ça fait longtemps. J'étais pas né. Elle a toute une histoire. Elle a toute une histoire. Juste ici, à côté du temple, bien sûr. Et puis il y a un petit magasin aussi que nous visiterons tout à fait en fin d'émission. Alors, si vous êtes d'accord, on va traverser la rue ? On va traverser la rue et je vais vous montrer nos locaux d'affinage. Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas seulement un affineur. Je suis loin d'être le meilleur. Je suis un affineur parmi d'autres. Et je suis aussi fabricant de vachement de l'eau. Voilà. En plus, il est sympa. Vous allez le remarquer au cours de ce reportage. A tout de suite de l'autre côté de la rue, chez Vincent Thirode. Voilà. Nous avons traversé la rue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de voir cet affinage et d'apprécier le travail qui est fait ici, je vous propose de faire mieux connaissance avec Vincent Thirode. En fait, est-ce qu'on peut savoir où est né d'abord ? C'est un peu indiscret. Mais tant pis. Allons-y quand même. Vincent Thirode. Ah oui, Vincent Thirode. Je suis né en France, dans un petit village à Italan. Italan, ça se situe entre Besançon et Potarlier, où on fabrique du comté. Et ça explique l'amour du métier, la passion du fromage ? Ça explique, non, pas vraiment. Mais c'est quand même des milieux où on était baigné par le fromage, puisqu'il y avait une petite fromagerie dans le village où j'allais passer quelques jours. Déjà ? Déjà. Voilà. Et puis alors, il a bien fallu faire un apprentissage. Ensuite, je suis parti en apprentissage. Je suis parti en école à Poligny, qui est le berceau du comté, où j'ai rencontré mon épouse actuelle, Bénédicte, qui a aussi appris le métier de fromager. Voilà. C'est un couple de fromagers qui a travaillé d'abord un certain temps en France avant d'arriver à l'auberçon. Oui. Alors, j'ai pas mal travaillé en France. J'ai fait plusieurs petits boulots. Vaud-en-Velin, Lyon, La Savoie, Bourg-en-Bresse. Et puis ensuite, je suis tombé sur une annonce. Je cherche fromager en Suisse, à l'auberçon. Je ne savais même pas où se trouvait l'auberçon. J'ai postulé. Le lendemain, je commençais à l'auberçon. Ça fait 16 ans et je n'ai jamais quitté l'auberçon depuis. Vous saviez, Vincent Thirod, qu'à l'auberçon, on faisait du vacherin ou qu'on faisait toutes sortes de fromages ? C'est quand même des spécialités, même si on a fait un apprentissage. Alors, je dirais que pour nous, Français, le gruyère est très connu en France, le gruyère suisse. À Paris, c'est le gruyère des Mentales, mais ça, c'est autre chose. Mais le vacherin Montdor est nettement moins connu en France, puisque nous, on avait notre célèbre aussi Montdor français. On ne durait que par celui-là. Mais enfin, quand on a fait l'apprentissage de fromager, on ne sait pas faire tous les fromages. Il a fallu s'adapter. Non, on ne sait pas faire tous les fromages. Et puis, je dirais que c'est un métier qu'on apprend avec l'expérience. Et voilà. Alors, comment ça s'est passé ? C'est arrivé à l'auberçon et puis, tout d'un coup, dans le bain, si je puis dire. Alors, quand je suis arrivé, j'ai fait quatre ans comme ouvrier pour mon ancien patron, Valentin Billman, qui lui a fait 20 ans comme fromager à l'auberçon. J'ai fait quatre ans comme ouvrier pour lui. Ensuite, il a décidé d'arrêter le métier. J'ai postulé pour la place pour être acheteur de lait. J'ai été choisi par les producteurs de lait de la société de laitry de l'auberçon pour reprendre ce lait à l'auberçon. On a travaillé pendant dix ans avec mon épouse ici. Et puis, il y a dix ans, un incendie s'est déclaré dans les caves de la fromagerie. Ça a remis beaucoup de choses en question. Avec les producteurs de la société de laitry qui nous faisaient confiance jusqu'à maintenant, on a décidé de racheter le bâtiment. Le bâtiment est devenu... Je vais dire une connerie. Il ne faut pas que je dise ça comme ça. On va recommencer là. Et le bâtiment est devenu ? Attends. Je vais dire ça. Les producteurs ont décidé de nous vendre le bâtiment sinistré. Et puis, on a reconstruit nous-mêmes la fromagerie. Et puis, depuis cette année, la cave, une nouvelle cave à fromage. Alors, c'est une cave ultra moderne, il faut bien le dire. Alors, ultra moderne, je dirais que les locaux sont ultra modernes. Après, le savoir-faire, il est toujours ancestral, puisque le Mont d'Or, ça finit toujours de la même façon. C'est surtout au niveau de la climatisation qu'on a fait d'énormes progrès. Alors, évidemment, il y a ce Mont d'Or qui est très connu. Quand on a pris contact avec Pascal Monneron de l'interprofession du Vacherin, il nous a dit, il faut aller voir Vincent Tiroth, parce que c'est un jeune affineur et il a des choses à dire et des choses à montrer. En fait, il y a beaucoup de jeunes affineurs en Suisse ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle jeune, puisque moi, quand j'ai un apprenti maintenant, il considère que je suis vieux. Oui, d'accord. Ça dépend de ce qu'on appelle un jeune. C'est vrai que je pense être le plus jeune affineur. Le Vacherin-Mont d'Or, la fabrication, l'affinage n'attire pas forcément aujourd'hui beaucoup de jeunes. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de passion, je dirais, de passion, de temps. Et puis, quand on fait ça, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose. Donc, je pense que ça explique beaucoup le manque de personnel, d'investissement des personnes dans ce secteur. De personnel parlons précisément, puisque quand vous avez repris, je pense que les quelques dames que nous allons voir dans un instant, en travaillant au rez-de-chaussée, eh bien, n'étaient pas là à l'époque. Il a fallu engager. Alors, il a fallu engager du monde. Développer. Il a fallu développer, engager. Tout s'est fait très rapidement. Les débuts, c'est vrai, ont été difficiles, parce qu'il faut trouver un équilibre. Il faut que les gens apprennent à se connaître aussi, travailler en équipe, ensemble, puisque toutes les personnes que j'ai aujourd'hui en affinage ne se connaissaient pas avant. Et puis, vous allez, je pense, ressentir ça quand vous verrez dans les caves qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une bonne ambiance. Les gens aiment le produit. On est aussi flatté quand on entend des personnes qui ont 50 ans qui disent qu'ils retrouvent aujourd'hui le goût du vacherin comme il y avait en France il y a 20 ans. C'est vrai que ça nous fait plaisir. Alors, il y a le métier, il y a la passion. Et puis, il y a quand même ce mot qu'il faut bien prononcer quand on a une entreprise comme celle-ci, qu'on veut la développer, qu'on veut aller toujours plus loin. Il y a le marketing. Il faut être un homme complet aujourd'hui pour être à la tête d'une entreprise telle que la vôtre. Alors, je me considère... C'est moi qui dis complet, ce n'est pas vous. Oui, je ne me considère pas comme complet. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Après, on essaye de faire ce qu'on fait le mieux possible. Non, mais il faut tenir compte du marché. Il faut tenir compte du marché, mais ça, je dirais qu'on est directement sanctionné si on ne tient pas compte du marché, puisque c'est vraiment du direct. Si les clients ne sont pas contents, on le sait tout de suite. Donc, on a tout intérêt à ce que le marché soit content, à s'adapter au goût du client et puis faire pour que tout aille bien. Après, quand on a une petite entreprise comme moi, c'est vrai qu'il faut être partout. Il faut faire de la production, il faut faire de l'affinage, il faut gérer des équipes, il faut embaucher du monde, il faut faire du commercial. Et par moments, il y a certains secteurs, on est moins bon que d'autres par manque de temps. Ça, c'est un peu le clin d'œil à Bénédicte quand même. J'ai de la chance aussi. Travailler en famille aussi. Oui, c'est du travail en famille. Il y a ma femme, mais il y a aussi mes enfants. C'est vrai que les 15 premiers jours de lancement de la saison du Vacherain-Mondor, mes enfants ne m'ont pas vu. Malgré qu'on habite tous ensemble, on travaille sur place. Notre métier prend énormément de place dans la vie familiale et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut que ce soit une passion, sinon c'est un temps. Alors là, c'est un moment important et quotidien. Oui, c'est la période d'affinage du Vacherain-Mondor. Ces fromages sont frottés et retournés tous les jours. Alors on frotte juste avec de l'eau, une brosse. Et puis voilà, alors toute la subtilité, c'est de doser le mouillage du fromage et puis doser aussi le frottage pour faire des beaux fromages. Juste pour une formation comme ça, il y en a combien à frotter tous les matins et tous les après-midi aussi éventuellement ? Notre production, ça représente à peu près 12 000 Vacherains à frotter par jour. Et puis, combien de temps les frottent-on ici dans la cave ? Alors 20-21 jours minimum. Dès le début ? Alors dès le premier jour, oui. Et le 21e jour, que se passe-t-il ? Alors le 21e jour, on va mettre ces fromages dans une boîte, une boîte en épicéa. On doit déjà mettre légèrement efférieur au fromage. C'est ce qui va donner cette croûte plissée et caractéristique du Vacherain-Mondor. Alors est-ce qu'il y a différentes façons de frotter les fromages ? On va parler quand même, pas de vos concurrents, mais plutôt de vos amis de la région. C'est plus simple. Je crois que le terme est plus approprié. Chacun a sa manière. Chacun a ses petites astuces pour obtenir le plus beau fromage possible, ça c'est certes. Après on peut jouer aussi sur la température des caves, l'humidité des caves. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte pour l'affinage du Vacherain-Mondor. Effectivement, on est 13 producteurs de Vacherain-Mondor et on s'aperçoit qu'on n'a pas les 13 le même produit. Alors qu'à la base, on a tous la même façon de travailler, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même produit à la fin. Alors la différence vient de quoi très exactement ? La différence, il y a la fabrication qui joue un gros rôle. Et puis après c'est l'affinage. Donc comme je vous le disais, c'est la teneur en eau du fromage à la fabrication, l'acidification du fromage à la fabrication. Et puis après c'est les soins qu'on apporte au fromage. Donc il y en a qui ne les retournent pas forcément tous les jours. Il y en a qui vont plus les frotter. Ils débrossent plus ou moins durs. Ils vont avoir des caves plus chaudes, plus froides, moins humides, plus humides. Donc il y a beaucoup de choses et on a vite fait d'influencer l'aspect du fromage et le goût. Un autre lieu réfrigéré ici et avec d'autres fromages également en affinage ? Alors ici c'est également une cave d'affinage. On fait un tournus avec les fromages. Dès qu'on a emboîté ce qu'on appelle un lot, c'est un chariot en fait. Sur un chariot comme ça, on a à peu près 550 vacherins. Donc ils vont passer à l'emboîtage. Et dès qu'on a la place, on va refabriquer pour remplacer par des vacherins jaunes. Et puis on fait le tournus comme ça pendant toute la saison. Alors ceux-ci ont été donc affinés les 21 jours, comme vous me le disiez tout à l'heure. Ici on a des fromages qu'on mène de jour, exactement. Donc c'est des fromages, voilà. On va prendre le temps de... Ils sont très souples, hein ? Alors c'est ce qu'on cherche, hein ? C'est ce qu'on cherche, c'est un fromage souple, une jolie croûte, homogène. Et puis en l'emboîtant, eh bien on va créer cette vague. Ah, c'est à ce moment-là, effectivement. Et c'est là qu'on voit s'il y a un fromage également de bonne qualité, puisqu'on voit que la croûte ne se casse pas. En fait, c'est fabriqué spécialement un petit centimètre plus grand pour que précisément il y ait la vague ensuite, ou bien ? Alors c'est pas fabriqué plus grand, c'est la boîte qui est plus petite en fait. Ah d'accord. On adapte la boîte en fonction du fromage. C'est cela. Donc étape suivante, l'emboîtage. Étape suivante, l'emboîtage. Et puis dans ces cas, eh bien on passe tous les jours pour regarder, faire les soins, mais aussi savoir si on va les frotter, si on va juste retourner ces fromages. C'est un petit peu ça toute la subtilité de l'affinage, je dirais. Oui, c'est un métier, tout simplement. C'est un métier. En même temps qu'une passion, semble-t-il, en ce qui vous concerne. Oui, il faut avoir la passion du produit, parce que c'est vrai que c'est un produit qui demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc c'est bien qu'on ne le fasse que six mois ou six par année. Voilà, on continue notre visite et on aperçoit que c'est bientôt dans les magasins, mais cependant. Là c'est dans les magasins, ça c'est des vacherins qui vont être dans les magasins demain matin. Déjà. Alors, bon, c'est l'emboîtage, c'est un moment important aussi. On voit bien cette différence, il faut à chaque fois essayer de les pousser à l'intérieur. Il faut les pousser à l'intérieur, donc toute la subtilité c'est de prendre le bon format de boîte qui s'adapte bien au mont d'or. Et voilà, là on voit bien qu'on fait un pli, on serre le vacherin mont d'or, on le coupe, on fait une petite incision dans la sangle pour resserrer le fromage, le faire rentrer dans la boîte et créer cette jolie vague typique. Toutes choses ont déjà été dites, mais quand même on pourrait rappeler ce que c'est que cette boîte, comment elle est fabriquée, où elle est fabriquée, si on en trouve un peu partout. Alors non, c'est vraiment typique du vacherin mont d'or. Ces boîtes sont faites, celles-ci sont faites à bois d'amont, mais avec du bois suisse, puisque l'or aussi nous oblige à avoir du bois qui vient de la région d'origine, la zone de fabrication du vacherin mont d'or. Et qu'est-ce que c'est comme bois ? C'est de l'épicéa. C'est de l'épicéa, donc la particularité de ces boîtes, c'est que c'est fait à la dernière minute, puisque si elles sont trop sèches, elles vont casser. Donc c'est vraiment du bois frais. De temps en temps, il faut taper. Des fois, il faut taper un petit coup pour faire rentrer le vacherin dans la pâte, effectivement. Alors revenons au sang, précisément. Alors les sangles, c'est cette partie noire et blanche que vous voyez autour du fromage. Ça permet de tenir le fromage quand on l'a fabriqué. Il fait partie intégrante du fromage, c'est ce qui va donner ce goût typique aussi au vacherin mont d'or, ce petit goût boisé, inimitable. C'est aussi fait dans l'épicéa. Donc on va retirer l'écorce sur les bois et on va lever cette sangle. Ça paraît plus épais tout de même que la boîte elle-même. Non, ça fait à peu près la même dimension. Ça fait 3-4 millimètres. Est-ce qu'il y a d'autres fromages qui sont emboîtés comme ça ? On va me dire, oui, il y a les poisses, il y a des choses comme ça, mais la fabrication est tout à fait différente et puis la mise en boute aussi. Alors les poisses, c'est complètement différent puisque on ne force pas pour rentrer le fromage. C'est vraiment une décoration, je dirais. C'est vraiment un emballage, c'est vraiment un emballage. Est-ce qu'il y a un camembert ou des choses comme ça ? Le camembert, on trouve plus souvent en carton ou en boîte peuplier même, mais c'est rarement en épicéa. Après, on trouve aujourd'hui sur le commerce des produits avec une sangle d'épicéa. Je dirais qu'au niveau de l'interprofession, on lutte contre ces copies, puisqu'on estime que c'est des copies du vacherin mont d'or. L'essentiel, c'est que ça ne vienne pas de Chine, là, hein ? Ah, c'est un... Ce serait un beau voyage, mais quand même, hein ? Oui, non, alors on a un savoir-faire qui est quand même protégé contre ces pays-là pour l'instant, je dirais. Et ça fait partie de la haussée, je suppose ? Et ça fait partie de la haussée, donc on a une protection avec la haussée, tout à fait. Ça, c'est prêt à partir ? Voilà. Ça part à la cope cet après-midi. Et avant... Il faut livrer avant 16h. Alors là, Vincent, ça n'est pas un carousel, mais vous tournez... Ouais, on tourne autour, ouais. Alors ça, c'est... La marchandise qui va partir cet après-midi... Oui. Et demain matin, c'est dans les magasins. Puisque, comme je vous disais, c'est un produit, le Vacherimondor, 21 jours de DLC, date limite de consommation. Oui. Donc on est presque dans l'ultra frais, quoi. Voilà, alors qu'on va m'emballer sur une palette. Une palette, là, il y a 800 Vacherimondor. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine notre balade gustative à l'Auberçon aujourd'hui, chez Bénédicte, que je salue d'ailleurs, qu'on n'a pas encore vu dans le reportage. Tout va bien ? Merci, tout va bien. Le fromage est bon, hein ? Ah, excellent, avec un beau soleil. Et ça donne des forces. Ici, soleil à l'Auberçon, bien sûr. Vincent, ce Vacherim, il y a maintenant deux manières, depuis un moment déjà, de le déguster, mais il y en a une qui prend un peu le pas sur l'autre, non ? Alors, c'est vrai que de plus en plus, on entend parler du Vacherimondor au four. Oui. C'est très facile à faire, hein ? Vous prenez un Vacherim, vous faites un petit trou au milieu, un petit peu de vin blanc, 25-30 minutes à 200 degrés, et vous dégustez ça sur des pommes de terre en robe des champs. C'est fabuleux. Alors, on va avec un petit verre de Kirch aussi, mais on n'a pas le droit de le dire à la télévision, hein ? C'est vrai. C'est Bénédicte qui le fait ou c'est Vincent, c'est lui qui a donné la recette ? C'est souvent moi qui le fais. Quand même, hein ? Oui, quand même. Voilà, on était en tout cas à la fromagerie Tirod S.A.R.L. ici, à l'Auverson. On n'est pas tout seul, il y a toute la famille qui est venue nous rejoindre. Là, je ne sais pas si on va réussir à te voir, tu sais, parce que tu es juste à la hauteur de la vitrine. Comment s'appelle-t-il ? Timothée. Timothée, tu as été sensationnel avec nous aujourd'hui, tu nous as bien reçus. Et puis là, il y a la recette du Vacherimondor à déguster froid ou chaud, mais ça, vous le connaissez déjà. L'essentiel, c'est que vous passiez par l'Auverson, vous vous arrêtez là où nous sommes aujourd'hui. à la fromagerie chez Bénédicte et Vincent Tirod. C'est juste en face du temple, c'est facile à trouver et quand sonne l'heure du fromage, il faut le déguster. Merci de votre accueil, à très bientôt. Merci à vous, au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501